C'est un vrai bonheur. On parlait d'Alizé, jusqu'alors, j'en avais pas trop vu et là ça commence à être pas mal. On aurait 2-3 nœuds de vent en plus, on sera encore un peu plus heureux. Ça va vers la molle apparemment. Ça va vers la molle, mais pour l'instant on a eu toujours un peu plus de vent que ce qui était annoncé sur les fichiers. Faut pas être pessimiste, moi je suis optimiste. C'est bien. Bon appétit. Merci. Et comme il fait beau, on en profite aussi pour faire atelier bricolage. Donc cours de matelotage avec le numéro 1 du car 3, Florent Chastel. On est en cours de cuisine. De cuisine. Vous prenez un petit spectra, tuer la veille et dégainer. 100% de dégainer. Petit. C'est déjà un beau spectra. Et prenez du spectra sauvage, jamais du spectra d'élevage. On voit bien la différence. Le spectra sauvage, un beau gris, bien luisant. Alors le spectra d'élevage, sûrement un peu l'oeil vert le jaune, l'oeil vitreux. Voilà, vu de l'arrière, il est grand ce bateau quand même. 40 mètres qui filent tout droit vers le sud, vers le poteau noir. Et ensuite, l'équateur. Et après, on verra à quelle sauce on va être mangé pour l'Atlantique Sud, parce que ça n'a pas l'air simple. Mais pour l'instant, il fait beau, ça va vite, ça glisse. Le bateau ne se fatigue pas et nous non plus. Donc ça va. C'est bon. Un beau moment. Un beau moment. Un beau moment. Le début de le 4ème jour, Yvonne. Nous sommes 900 000 équateurs. Qu'est-ce que tu penses pour la journée? Bah écoute, j'ai mis le ciré. Je pensais qu'il allait pleuvoir, mais non. Donc il fait grand beau. Le soleil se lève. C'est un pur moment de glisse avec le bateau. Du coup Sous-titrage ST' 501